Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes mercredi 9 février. Aujourd'hui il fait super super beau, franchement c'est grand soleil de dingue et du coup ça va être encore une belle journée quand il y a du soleil, c'est super agréable. Donc voilà, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, pour tous vos messages. C'est pas évident de tenir le rythme et de répondre à tout le monde parce que, comme je vous ai dit, on est vraiment défasé en fait. Voilà, on est complètement défasé de notre rythme habituel mais c'est agréable, c'est bien, on sent que c'est les vacances et que c'est pas comme d'hab quoi. Donc c'est cool mais voilà, à côté de ça on est quand même super fatigué et du coup c'est pas évident de répondre quoi. Mais en tout cas je dis tout et ça me fait vraiment plaisir de partager l'aventure avec vous et voilà. Bon, je vous reprends depuis la voiture. On part, on arrive, enfin oui on part, on est en train d'arriver à la station gentiment. Il fait vraiment plus chaud qu'hier, il fait vraiment très chaud aujourd'hui, il fait 11 degrés précisément. Donc ouais, il fait vraiment chaud et je suis habillée comme une dingo comme d'hab Anthony. Ça va, t'es habillée, hein ? Oui, bon moi je vais être en t-shirt quoi. De quoi ? Ah oui, je vais skier en t-shirt quoi. D'accord, parce qu'aujourd'hui on a notre cours de ski avec Anthony. Donc je sais pas trop, je réfléchis à ça depuis hier, comment vais-je filmer ? Je ne sais pas. Ça va être compliqué, ouais ça va être compliqué de filmer. Donc maintenant on va faire aussi des trucs, nous on va s'amuser un peu aussi, il n'y a pas de raison. Donc même si là franchement c'était bien de se poser, de prendre des petits chocolats, c'est toujours sympa avec la vue sur des paysages aussi magnifiques. Donc là on vient juste de se garer, enfin Anthony vient de se garer et on va, on y va, on va faire tout ça. Sous-titrage ST' 501 Bon donc là on laisse les enfants s'entraîner un petit peu jusqu'à leur cours. Et ensuite, enfin on va les laisser s'entraîner pendant une heure et après on ira chercher nos skis, voilà tranquillou. Et après ça va être à nous et après ça va être chaud. Là je suis en angoisse totale. Bon, je vous retrouve. Alors là c'est même pas bien plus tard, je vous retrouve deux jours plus tard. Parce que je vais vous expliquer, après le cours de, enfin je vous avais lâché, on allait faire le cours de ski. C'était impossible de filmer mais ça je le savais, j'avais vraiment pas envie de prendre le risque pour la caméra en fait pour pas la casser. Et Anthony et moi on était dans le même cours donc vraiment c'était pas jouable, on allait pas demander au moniteur de nous filmer. Et mes parents eux ils partent dans d'autres, ils font d'autres choses, voilà ils ont d'autres trucs de prévu donc ils étaient pas avec nous, ils pouvaient pas me filmer. Donc voilà, c'est pour ça que c'est malheureusement j'ai pas pu filmer nos, mais bon c'était pas forcément, enfin si Anthony s'est super bien débrouillé, voilà. Mais moi par contre, la première journée, non c'était un peu compliqué, j'avais du mal. Mais par contre le deuxième jour ouais, comme quoi ça aide vraiment de prendre des cours de ski. La deuxième journée, j'étais beaucoup plus confiante et donc l'an prochain j'ai vraiment envie de continuer parce que c'est génial. Franchement c'est vraiment super chouette, donc comme sensation et tout, enfin ça, on se sent vraiment, je sais pas, c'est vraiment chouette. Mais je pensais pas que ça allait me plaire autant. Donc là aujourd'hui le programme c'est qu'en fait on a repéré, on peut pas le louper en même temps, il y a un lac immense, on est près du lac de Serre-Ponçon d'ailleurs, on vous le recommande. Enfin ce coin là où on est c'est vraiment sublime, c'est magnifique, c'est pour se ressourcer, pour être bien et tout, enfin juste parfait. Et donc là on a repéré, enfin on essaye de trouver tout du moins parce qu'Anthony pense savoir où c'est, donc voilà on lui fait confiance, n'est-ce pas Anthony ? Il y a un endroit super avec un viaduc qui s'appelle le viaduc de Chanteloup, si je dis pas de bêtises. Et en fait il y a un point de vue magnifique par là et donc on s'est dit aujourd'hui au lieu de faire un resto, on va se faire un pique-nique. Enfin on va essayer, je sais pas du tout si on peut, en tout cas on a fait des courses à l'instant, on a été, il y a un intermarché en fait dans le village où on est. Donc on a fait nos courses, les enfants ont choisi ce qu'ils voulaient, on a dit allez-y faites-vous plaisir et tout, nous pareil. Et donc on va manger dehors, face au magnifique lac, face à la mer, donc voilà on va se faire ça et du coup voilà on espère qu'on va trouver, mais en tout cas le paysage, je vais essayer de le filmer au max, c'est magnifique, vraiment. J'ai pas les mots, j'ai jamais vu un lac aussi beau quoi. Donc là on se dirige gentiment vers le lac et ensuite aujourd'hui ça sera la remise des médailles pour les enfants. On y est, on y est ? Non ? Ah non je crois que c'était le bien-là. Allez on est-tu là ? Non encore. Mais on est sur un bien-duit quand même là. C'est super beau, c'est super beau. Donc, ah ouais c'est super beau. On va aller en bas ? Ah je vais essayer de vous montrer mais les vitres elles sont tellement dégoûtantes. En fait. Ouais bah oui mais là c'est tout d'accord. Non mais on meura mieux après je pense. Voilà on vient de se garer, j'étais obligée de m'arrêter pour vous montrer. Ah mais l'eau, l'eau est tellement belle. C'est incroyable. Donc là on s'est garé sur le parking juste à côté. Et on va repérer un coin si on voit des tables pour se poser. Sinon on va improviser un endroit pique-nique. Mais c'est super joli. Les bateaux, ils appartiennent aux gens ouais. Vous avez vu ? Regardez l'eau comme elle est belle là. Bon on a réussi à trouver le viaduc. Ça c'était obligé, il fallait qu'on le trouve. Il est magnifique. Parce qu'on le voit depuis la route en fait quand on va à la station. Et franchement c'est magnifique. On est en plein dessus là. C'est trop trop joli. Franchement c'est trop beau. Magnifique. Vraiment. Jamais vu un lac avec une couleur aussi belle. Sous-titrage ST' 501 On dirait que t'as faim on dirait quand même. Est-ce que t'as bouche Mimie ? Bon sinon pour le dessert on a trouvé ça et j'avais jamais vu ça. Chez nous. C'est bizarre. Pourtant je fais attention ça m'aurait parlé un truc comme ça. Je sais pas si vous connaissez. C'est le paradiso. C'est les enfants qu'on a vu surtout. C'est Victor je crois. Qui c'est qu'as vu c'est toi ? Non c'est Victor. C'est Victor qu'as vu ? Oui. Et du coup on va goûter ça. Mais on a aussi pris les classiques. Pour Arthur. Des piques machin là. Des piques piquet croc. Non c'est pas des piquet croc mais des pringles. Non ça derrière les piquet croc. Ah oui. On a pris des chips. Je vous ai même pas montré en fait ce qu'on avait pris. Je vous montre que ce qui est encore intact. Et des petits filous comme ça pour le dessert. On a pris des sandwichs. Des sandwichs. Ça va Anthony ? Nickel. T'es bien là ? Au soleil. Au soleil. Donc là on le surveille. Papa mange un petit. C'est super joli franchement. Il y a un poupe. Papa mieux pour manger le midi. Il prend les bâtons pour d'un arbre. Il a le monstre du Loch Ness. T'es sûr qu'il est là le monstre du Loch Ness ? Bah oui. Je suis pas sûre moi qu'il soit ici le monstre. C'est le monstre de serpente. De serpente à côté. Bon donc là on vient de manger. C'était vraiment vraiment super beau. En vacances par là c'est vraiment à faire. Donc là on va gentiment à la station maintenant. On s'est réoxygéné. On va... Voilà il est pas trop tard. Il est 13h30. Donc on y va. Le cours est à 15h. Donc on est un petit peu large. T' Chocolate 2, parfaite de la machine. Allez, profond Greatается ! Le salt nel au monde estaba sur... Et on km Esseh. Il ya ? Il n'y a narré ? Ilcrit pour le volume ? Il n'y a narré ? C'est la recherche ? Il y a cette époque ? Meu... Il est bon ? C'est parti ! Bon je vous reprends bien plus tard pour clôturer le vlog Là on est rentré ça fait une petite heure et on est en train de commencer à vider en fait toutes les affaires Aussi je voulais vous dire donc là c'est le dernier vlog des vacances Demain je vais pas vlogger le retour à la maison parce qu'on va faire que de la route Au niveau de l'organisation pour mes vidéos sur Family Forever Il va y avoir un petit peu de changement Il ne va plus y avoir une vidéo par jour comme je faisais avant Parce que maintenant vous le savez il y a la deuxième chaîne qui me prend beaucoup beaucoup de temps Les vidéos sont plus longues etc je vous ai expliqué Donc au lieu de 7 vidéos comme je faisais avant il y en aura 4 Voilà le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi et plus le samedi, dimanche et plus le mercredi Parce que je vais être à fond de l'autre côté mais il n'empêche que je serai quand même présente sur cette chaîne Il y aura toujours du vlog, j'essaierai d'en faire au moins un par semaine Il y aura toujours comme d'habitude des all actions, des retours de course, des recettes, du meal prep, tout ça il y en aura toujours Mais voilà je vous retrouverai 4 fois par semaine et 6 fois sur l'autre chaîne Donc du coup on se retrouvera, si vous me suivez sur les deux vous me verrez encore plus qu'avant Et si vous me suivez que sur Family Forever du coup vous me retrouverez 4 fois Après quand c'est des vacances comme ça, quand c'est des vlogs à l'aventure ou quand il y aura des travaux Je vous prendrai différemment, je ferai ça différemment mais je vous préviendrai Donc je vous retrouve lundi sur cette chaîne et dimanche sur l'autre chaîne, donc Cleaning Forever Le lien est dans la barre d'infos parce que j'ai encore plein de personnes qui me demandent mais quelle est cette chaîne, où est-elle Le lien est dans la barre d'infos, il suffit juste de cliquer dessus, vous êtes redirigé directement sur la nouvelle chaîne Et je vous dis donc à lundi pour une prochaine vidéo sur ma chaîne